Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel Lightroom et Photoshop. En fait, c'est principalement du Photoshop. C'est un tutoriel dans lequel je travaille une photo pour lui donner l'apparence d'une photographie, l'homographie. Bon, maintenant, c'est quoi la l'homographie? L'homo, L-O-M-O. Alors, c'est quoi la l'homographie? Eh bien, l'homographie, c'est une compagnie qui fabrique des caméras de plastique. Et la particularité de ces caméras-là, c'est d'avoir une mauvaise qualité optique. Et là, vous allez dire, c'est quoi l'intérêt de photographier avec une caméra qui a une mauvaise qualité optique? Eh bien, c'est tout simplement que la mauvaise qualité optique de la caméra et la mauvaise qualité de la caméra dans son ensemble font en sorte que dans la photo, il y a des déformations. Il va y avoir de l'aberration chromatique, il va y avoir des reflets de lumière qui vont apparaître dans la photo. Aussi, parce que la caméra n'est pas parfaitement étanche à la lumière, il y a de la lumière qui va entrer par l'arrière de la caméra et qui va créer des motifs sur le film. Et parce que la qualité optique de l'objectif n'est pas bonne, il va souvent y avoir des bouquets très prononcés dans la photo. Et l'intérêt de photographier avec une mauvaise caméra, l'homographie, eh bien, c'est tout simplement d'obtenir des photos qui peuvent avoir un aspect éthéré, un aspect onirique. On n'est pas ici dans le genre de photographie qui sert à montrer la réalité. On est ici dans une démarche de créer des photographies dans le seul et unique but d'obtenir une image qui est visuellement plaisante, une image qui va suggérer des émotions, suggérer des interprétations. Alors, c'est une démarche, lorsqu'on fait de la photographie avec une l'homographie, c'est vraiment une démarche qui est purement créative, purement artistique. La compagnie de l'homographie fait également des films, des films argentiques, des films polaroïdes, qui ont la particularité d'avoir des couleurs débalancées. Alors, si vous utilisez un de ces films-là dans une caméra en plastique de la compagnie de l'homographie, vous allez avoir des images avec des textures et des couleurs complètement éclatées. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment faire dans Photoshop pour reproduire le rendu d'une l'homographie. Alors, c'est en utilisant, pour créer les effets de fuite de lumière dans la photo, j'utilise des calques qui contiennent des images de fuite de lumière. Alors, vous allez d'abord devoir télécharger ces calques-là. Je vous donne dans la description, sous la vidéo, le lien qui va vous conduire sur le site Web à partir duquel vous allez pouvoir télécharger les images de fuite de lumière qui vont être appliquées à la photo dans Photoshop. Également, dans Photoshop, on va créer artificiellement du flou dans l'image en utilisant l'outil galerie de flou. Et on va faire au tout début un petit peu de bricolage pour refaire la composition de la photo. Alors, écoutez, j'explique en donnant beaucoup de détails parce que je me dis qu'il y a probablement parmi vous des gens qui ne sont pas très à l'aise dans Photoshop, qui connaissent mal les outils de Photoshop. Alors, je donne beaucoup d'informations sur comment faire les choses dans Photoshop. Alors, écoutez, on s'en va dans Lightroom et Photoshop et on fait de la lomographie. Alors, voilà la photo que je vais travailler. Alors, étant donné que cette photo-là va être travaillée par la suite dans Photoshop, le traitement que je vais faire dans Lightroom va être le strict minimum. Dans Lightroom, je vais seulement faire le travail nécessaire pour obtenir la bonne exposition, le bon contraste et la bonne balance des blancs, les bonnes couleurs. C'est tout. Je ne ferai aucun travail créatif dans Lightroom. Alors, dans un premier temps, la courbe des tonalités. Alors, je vais assombrir les basses-lumières comme ça ici, voilà. Ensuite, je vais assombrir un petit peu les noirs, augmenter la luminosité des ombres, diminuer la luminosité des hautes lumières, augmenter un petit peu l'éclat des blancs, je vais diminuer un petit peu le contraste, augmenter un petit peu l'exposition, diminuer à nouveau les hautes lumières, voilà. Maintenant, la balance des blancs, les fleurs sont supposées être jaunes, et en ce moment, il y a une forme dominante verte dans la photo. Alors, je vais ajouter du magenta. Alors, lorsqu'il y a une dominante de couleur dans une photo, pour l'éliminer, on ajoute la couleur complémentaire. Alors, ici, il y a une dominante verte dans la photo. Le complémentaire du vert, c'est magenta. Alors, je vais dans le réglage teinte, et j'ajoute un peu de magenta, et on voit que les fleurs deviennent un peu plus jaunes. Ensuite, si je regarde attentivement mon image, je peux voir qu'il y a aussi une légère dominante bleue dans la photo. Alors, je vais ajouter du jaune. Je prends le réglage température, et j'ajoute du jaune, et voilà. Et là, j'ai des herbes qui sont vertes, et mes fleurs qui sont bien jaunes. Je vais ensuite aller dans le réglage TSL, et je vais légèrement diminuer la luminance du jaune, comme ça ici, et légèrement diminuer aussi la saturation du jaune, pour éviter qu'il y ait une perte de détails causée par une trop forte saturation des couleurs. Alors, voilà la photo, et c'est tout ce que je vais faire dans Lightroom, sur cette photo-là. Le reste du travail va se faire dans Photoshop. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, avant de travailler la photo dans Photoshop, vous allez devoir télécharger les textures de fuite de lumière, qui vont être utilisées pour créer le look d'une l'homographie. Alors, dans la description, sous la vidéo, vous allez trouver le lien qui va vous conduire sur le site web, qui va vous permettre de télécharger les textures de lumière en question. Les textures de lumière, lorsqu'on les regarde, eh bien, ce sont des images comme ça. Vous voyez le genre de fuite de lumière qui apparaît sur un film lorsqu'on a une caméra qui n'est pas tout à fait étanche. Alors, lorsqu'on a une vieille caméra et que de la lumière se faufile à l'intérieur de la caméra, ça va souvent créer des éclaboussures de lumière sur le film. Et les textures de lumière que vous allez télécharger, eh bien, c'est les images que vous voyez défiler en ce moment. Le site web s'appelle Photoshop Tutorials et vous avez ici Light Leaks, l'Homo Light Leaks, vous voyez. Et si vous allez complètement en bas, vous avez ici Download l'Homo Light Leaks. Alors, vous cliquez sur le lien qu'il y a ici, Light Leaks ici, et vous allez pouvoir télécharger les textures de fuite de lumière. OK. Maintenant, le travail dans Photoshop. Alors, dans un premier temps, lorsque je regarde ma photo, la fleur qui est ici en bas, elle n'est pas très, très jolie. Elle est fanée. Les couleurs sont absentes. Ici, la fleur, elle aussi, elle n'est pas très, très jolie. Alors, j'aimerais ça pouvoir prendre les fleurs qui sont ici, à droite, vous voyez, qui sont jaunes, et les déplacer par-dessus, ici. Alors, pour faire ça, je vais prendre l'outil Lasso, et je m'en vais tout simplement sélectionner les fleurs qui sont ici. Voilà. Ensuite, je fais CTRL-J. Alors, lorsqu'on a une sélection, et qu'on fait CTRL-J, la sélection est copiée sur un calque à elle seule. Alors, si vous regardez ici, j'ai le calque 1, et le calque 1 contient uniquement la sélection que j'ai fait. Alors, je vais prendre l'outil de déplacement. Alors, l'outil de déplacement, ce sont les... c'est la croix qui est ici, où vous pouvez tout simplement peser sur la touche V, qui va activer l'outil de déplacement. Et là, je prends mes fleurs, et je les déplace ici, comme ça. Ensuite, je vais faire CTRL-T. Alors, CTRL-T active l'outil de déformation. Et là, je m'en vais tout simplement agrandir mon image de fleurs. Voilà, comme ça ici. Et je vais placer mes fleurs ici, comme ça. Et lorsque j'ai terminé, en haut, on clique sur le petit crochet. Voilà. Bon. Alors, j'ai pris les fleurs qui étaient complètement à droite, et je les ai rapprochées des fleurs ici, à gauche. Maintenant, lorsqu'on regarde la photo, on est capable de voir très clairement la démarcation de la... de la sélection que j'ai créée tout à l'heure. Et c'est vraiment très laid. Alors, pour se débarrasser de cette démarcation-là, pour notre calque 1, le calque qui contient uniquement les fleurs qu'on a détourées, on va ajouter un masque. Alors, pour le masque, on vient en bas ici, et c'est le petit carré blanc avec un point noir. Alors, on clique là-dessus, et vous voyez, ici, un masque a été créé. On prend l'outil pinceau. On s'assure que la couleur d'avant-plan est le noir. Alors, en ce moment, la couleur d'avant-plan est le blanc. Donc, pour intervertir la couleur d'avant-plan et la couleur d'arrière-plan, on pèse tout simplement sur le X. Et à chaque fois qu'on pèse sur le X, l'avant-plan et l'arrière-plan sont intervertis. Voilà, comme ça. Alors, on s'assure que la couleur d'avant-plan est le noir. On active notre pinceau. Je vais ajuster le flux du pinceau à environ 30 %. Maintenant, on s'assure d'avoir un pinceau suffisamment grand. On s'assure que les contours de notre pinceau sont dégradés. On ne veut pas avoir un pinceau qui est net comme ça ici. On va avoir un pinceau dont les contours sont dégradés. Alors, pour ajuster le pinceau, vous menez la touche Alt enfoncée, vous enfoncez le bouton droit de la souris et lorsque vous déplacez la souris de gauche à droite, vous allez modifier la taille du pinceau et lorsque vous déplacez la souris de haut en bas, vous allez ajuster le dégradé du pinceau. Alors, avec un pinceau qui a un bon dégradé et un flux d'environ 30 %, on passe tranquillement le long des contours là où il y a le dégradé qu'on veut estomper et en faisant ça, les contours de l'image qu'on a copiée et déplacée vont se mêler à l'image qu'il y a en dessous. Voilà. Et on prend le temps pour faire un travail délicat. Voilà. Et vous voyez, l'image qu'on a copiée et vient de se mélanger à l'image qu'il y a en dessous. Bon. Maintenant, il y a encore des petits trucs à régler. Alors, je vais immédiatement recadrer ma photo. Alors ici, je veux avoir une image carré. Alors, je prends l'outil de recadrement ici en haut ou c'est l'outil recadrage. Je sélectionne le format carré un pour un et là, j'ai ma grille de recadrage qui apparaît et je place mon cadrage comme je veux l'avoir, c'est-à-dire ici, comme ça. Et on clique sur le petit crochet en haut à droite. Et là, mon image est recadrée. Maintenant, si je regarde, on voit ici dépasser un bout de pétale de la fleur qui était en dessous de l'image qu'on a copiée. Vous voyez, si je désactive le calque de l'image qu'on a, du morceau d'image qu'on a copié et déplacé, on peut voir la fleur fanée qu'il y avait en dessous et il y a un bout de la fleur fanée qui dépasse. Alors, on va créer un calque vierge en bas. On clique sur l'icône. C'est un carré avec un plus au centre. Ça va permettre de créer un calque vierge. Alors, on clique. On crée un calque vierge. On va prendre l'outil tampon. Voilà. On s'assure que l'échantillon de l'outil tampon est sur actif et inférieur inférieur ou sélectionner tous les calques. Mais si on dit seulement le calque actif, il ne se passera rien parce que le calque actif est vierge. Alors, l'outil tampon ne pourra pas échantillonner une image dans un calque qui est vierge. Donc, on doit sélectionner échantillon actif et inférieur ou échantillonner tous les calques. Alors, je vais choisir actif et inférieur. Et là, on maintient la touche ALT enfoncée et vous voyez, là, on a un petit symbole de cible qui apparaît. Alors, on clique sur la partie d'image qu'on veut échantillonner. Voilà. On lâche l'outil tampon. On lâche la touche ALT, pardon. Et là, on va aller tamponner notre image par-dessus le bout de pétale qu'on voulait effacer. Voilà. Et ici, il y a encore un bout de pétale de la fleur d'en dessous qui apparaît. Alors, je vais réduire la taille de mon outil tampon. Je vais prendre un échantillon de l'image qu'il y a ici et je m'en vais le copier comme ça ici. Voilà. Et je vais prendre encore un morceau d'image. Voilà. Ensuite, ici, il y a un truc mauve dans l'herbe. Alors, je vais prendre un échantillon de l'image qu'il y a ici et je vais le copier par-dessus du truc mauve. Comme ça. ici, il y a un truc noir dans mon image qui est un peu désagréable. Alors, je prends l'échantillon d'image qu'il y a ici et voilà, je le copie par-dessus. Ici, complètement à droite, on voit des bouts de pétales, des fleurs qui étaient complètement à droite dans la photo. Alors, pour les effacer, je vais tout simplement prendre un échantillon d'image ici et je vais le copier par-dessus mes bouts de pétales et j'ai mon image que je vais maintenant pouvoir travailler dans le but de lui donner un aspect de l'homographie. Alors, la première chose que je vais faire, vous voyez, j'ai plusieurs calques, les calques qui m'ont permis de reconstruire l'image comme je viens de faire. Alors, dans un premier temps, je clique droit sur le calque qui est complètement en bas et je fais aplatir l'image. Et là, en faisant aplatir l'image, tous les calques sont fusionnés ensemble et ça me donne l'image que j'ai ici. Bon, maintenant, je m'en vais jouer un petit peu avec les couleurs. Alors, pour jouer avec les couleurs, je vais utiliser le calque de réglage correction sélective. Alors, le calque de réglage correction sélective, eh bien, si on regarde ici, on a une liste de couleurs, rose, jaune, vert, cyan, bleu, magenta et ensuite, on a blanc, gris et noir. Alors, la façon dont ça fonctionne, alors, je vais commencer par le noir. Alors, le noir, eh bien, ça veut tout simplement dire les basses lumières et je peux ajouter dans les basses lumières du cyan ou du rouge, dépendamment dans quel sens que je vais. Alors, si je prends le curseur cyan et que je l'envoie vers la droite, j'ajoute du cyan. Si je l'envoie vers la gauche, j'ajoute la couleur complémentaire, c'est-à-dire du rouge. Ensuite, je peux ajouter du magenta ou la couleur complémentaire du vert, je peux ajouter du jaune ou la couleur complémentaire du bleu et je peux ajouter du noir ou enlever du noir. Lorsqu'on utilise l'outil correction sélective pour faire du color grading, c'est important de se mettre en mode relatif. Si on se met en mode absolu, les changements de couleurs sont extrêmement prononcés et ce n'est pas du tout joli lorsque notre but est simplement de manipuler les couleurs de la manière créative. Alors, lorsqu'on fait du color grading, on se met en mode relatif. Alors, lorsque j'utilise l'outil correction sélective, je vais toujours commencer par ajuster les noirs, les basses lumières. Alors, je vais assombrir un peu les basses lumières en ajoutant un petit peu de noirs dans les basses lumières. Voilà. Maintenant, mes fleurs sont jaunes, donc si j'ajoute dans mes basses lumières des couleurs froides, ça va automatiquement créer un contraste de couleurs avec les fleurs jaunes et les fleurs vont être beaucoup plus attrayantes. Alors, dans les noirs, je vais ajouter un petit peu de bleu. Alors, je vais prendre le curseur jaune, je l'envoie vers la gauche pour ajouter un petit peu de bleu et je vais ajouter un petit peu de cyan. Voilà, comme ça ici. Maintenant, je vais prendre les jaunes et dans les jaunes, je vais ajouter du jaune, alors ça va me rendre mes fleurs d'un jaune encore plus prononcé. Je vais également ajouter un petit peu de magenta et vous voyez, ça donne à mes fleurs une tonalité de jaune très chaud. Je vais ajouter un petit peu de rouge à mes fleurs. Alors, pour ajouter du rouge, j'enlève du cyan. Voilà, comme ça ici. Et je vais assombrir un peu la teinte de jaune en ajoutant du noir dans les jaunes. Voilà, comme ça ici. Alors, sans le calme de réglage correction sélective, avec le calme de réglage correction sélective. et on voit que ça a complètement métamorphosé les couleurs de la photo et ça a donné un rendu très intéressant à ma photo. Alors, le calme de réglage correction sélective, c'est un outil que je vais souvent utiliser pour faire du color grading. Alors, maintenant, j'ai la gamme de couleurs que je voulais avoir dans ma photo et là, je suis rendu à créer les effets visuels propres à l'homographie. Et le premier effet visuel propre à l'homographie, c'est qu'on a des photos avec beaucoup de bouquets, des photos qui contiennent beaucoup de flou. Alors, je vais d'abord commencer par créer un calque qui correspond à ce que je vois à l'écran. Alors, pour faire ça, on fait CTRL, ALT, SHIFT et E. Et là, vous voyez, j'ai un calque qui correspond à ce que je voyais à l'écran. Et je vais appeler ce calque-là FLOO parce que c'est le calque que je vais utiliser pour créer les effets de flou. On convertit le calque en objet dynamique. Alors, on clique droit, convertir en objet dynamique. Et là, vous voyez, en bas à droite, un petit symbole est apparu indiquant que le calque est un objet dynamique. Alors, étant avec un calque qui est un objet dynamique, les réglages que vous allez appliquer sur le calque ne seront pas appliqués de manière définitive. Vous allez avoir la possibilité de réajuster les réglages si le cœur vous en dit. Maintenant, pour créer les effets de flou, on va dans Filtre, Galerie de flou et flou de profondeur de champ. Et là, on est dans cet outil-là. Alors, l'outil Galerie de flou, c'est l'outil qui nous permet de reproduire les genres de flou qu'on obtient lorsqu'on défait la mise au point de l'objectif de la caméra ou si on travaille avec une chambre grand format, les genres de flou qu'on obtient lorsqu'on bascule le devant ou le derrière de la caméra. Alors, vous avez le flou de profondeur de champ, vous avez le flou de diaphragme, bascule, décentrement, flou de tracé, flou de rotation. Alors, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est le flou de profondeur de champ. Alors, si on regarde la photo, eh bien, j'ai un petit point de contrôle qui a été placé par Photoshop au centre de mon image. Alors, je vais mettre mon point de contrôle comme ça ici en bas à droite et je vais augmenter la quantité de flou. Voilà. Maintenant, je vais placer un deuxième point de contrôle sur mes fleurs ici et là, je vais diminuer la quantité de flou. Ensuite, je vais placer un autre point de contrôle ici et là, je vais augmenter le flou. Voilà, et j'en mets beaucoup. et je vais déplacer un peu mon point de contrôle. Voilà, comme ça ici. C'est peut-être un petit peu trop flou, alors je vais diminuer. Voilà. Je place un autre point de contrôle sur ma fleur ici et là, je m'en vais diminuer le flou. Un autre point de contrôle en haut ici. Je vais augmenter le flou. Voilà, comme ça ici. et ça me donne une photo avec des jeux de flou comme on obtient avec les caméras en plastique, l'homographie. Et lorsqu'on a terminé, on clique sur OK. Et là, on va laisser Photoshop travailler. Voilà. J'ai ma photo, ça c'est la photo sans les flous et lorsque j'applique les flous, j'ai ça ici. Alors, j'ai des flous qui sont intéressants, qui viennent créer des jeux de profondeur dans la photo. On a créé un effet de bouquet artificiel en plaçant des flous comme je viens de le faire. Maintenant, les fuites de lumière. Alors là, on va utiliser les calques qu'on a téléchargés. Alors, quelle fuite de lumière que je vais utiliser? Bien là, écoutez, c'est selon votre créativité. Alors, j'aime beaucoup le Lightly numéro 51 qu'il y a ici. Alors là, lorsqu'on veut importer une image dans Photoshop, la méthode la plus simple, c'est tout simplement d'ouvrir la fenêtre du dossier qui contient une image qu'on veut importer dans Photoshop. On prend notre image avec la souris, on la glisse dans Photoshop, voilà, comme ça ici, et l'image va apparaître dans notre travail. Alors, l'image est placée comme ça, voilà. Alors, je vais commencer par l'agrandir un peu. Alors, lorsqu'on importe une image dans Photoshop, automatiquement, l'outil de déformation est activé. et là, je peux déformer mon image comme ça ici. Alors, si je prends les points de contrôle et que je les déplace, je vais déformer mon image, mais le ratio de l'image va toujours être maintenu. Vous voyez, ça va toujours rester une image carré. Si je veux déformer l'image, eh bien, je maintiens la touche Shift enfoncée et là, vous voyez, je peux déformer l'image sans tenir compte du ratio original de l'image. On peut également cliquer droit et là, on a plein d'options de déformations qui vont apparaître. Alors, dans un premier temps, je vais placer mon image grosso modo. On va avoir la possibilité de modifier après coup le résultat qu'on obtient. Alors, je place mon image comme ça ici. Voilà. Et on clique sur le crochet lorsqu'on a terminé. Et maintenant, pour appliquer le reflet dans notre photo, eh bien, on change le mode de fusion du calque qui contient l'image de reflet. On change le mode de fusion pour superposition. Et là, vous voyez, la fuite de lumière est appliquée dans la photo. Et là, on peut revenir en mode déformation en faisant CTRL T et là, on va pouvoir déplacer notre fuite de lumière et voir où elle s'applique. Voilà, comme ça. Voilà. Et comme ça ici. Bon. Maintenant, lorsque je regarde les couleurs de ma fuite de lumière, premièrement, les couleurs sont hyper saturées et c'est très laid. Lorsque les couleurs sont trop saturées, ça fait des taches de lumière et c'est vraiment très laid et je crois que ce serait plus joli si ma fuite de lumière serait dans des tonalités orangées pour reprendre la palette de couleurs de la photo. Alors, je vais ajouter un cagre de réglage teinte saturation. Voilà. Et avec ce cagre de réglage-là, je vais modifier les couleurs de l'image de fuite de lumière. Maintenant, vous voyez, si je joue avec les réglages du cagre de réglage teinte saturation, eh bien, c'est toute mon image qui est affectée. J'affecte l'image de la fuite de lumière, mais j'affecte aussi l'image des fleurs. Et moi, je veux que le réglage teinte saturation affecte uniquement la fuite de lumière. Je ne veux pas qu'elle affecte les fleurs en dessous. Alors, pour faire ça, on va clipper le calque de réglage teinte saturation au calque fuite de lumière. Et, on va faire ça en cliquant sur le petit symbole qu'il y a ici. Voilà. Maintenant, si on regarde nos calques ici, vous voyez, le calque de réglage teinte saturation à gauche, il y a une petite flèche qui pointe vers le calque de fuite de lumière. Et ça, ça l'indique que le calque teinte saturation est clippé au calque fuite de lumière. Et là, lorsque je vais jouer avec les réglages de teinte saturation, seulement le calque fuite de lumière va être affecté. Alors, je disais que les couleurs de la fuite de lumière sont beaucoup trop saturées, eh bien, je vais tout simplement commencer par diminuer la saturation. Voilà, comme ça ici. Voilà. Ensuite, je disais que ça serait intéressant si la couleur de la fuite de lumière reprenait la palette de couleur de mon image de fleur qui est en dessous. Alors, je vais jouer avec le curseur teinte pour essayer d'aller chercher. Ah, vous voyez, là, je réussis à obtenir des couleurs orangées. Et voilà. Et je vais diminuer la luminosité un petit peu comme ça ici. Voilà. Voilà, comme ça ici. Voilà. Je me replace sur le calque de fuite de lumière. J'active l'objet de déplacement. Et là, je vais juste placer mon calque autrement comme ça ici. Voilà. Voilà. Maintenant, je trouve que la partie blanche du calque de la fuite de lumière en bas ici est un petit peu trop envahissante. Alors, à mon calque de fuite de lumière, je vais ajouter un masque. Comme ça. Alors, pour ajouter un masque, on clique sur le carré blanc avec un point noir. C'est le raccourci pour ajouter un masque. Voilà. Alors, j'ai ajouté un masque à mon image de fuite de lumière. Je prends un pinceau. Je m'assure que mon pinceau est en noir. Je vais mettre le flux du pinceau environ 15%. Et je m'en vais, vous voyez, comme ça ici, masquer la partie blanche de ma fuite de lumière de façon à garder uniquement la région orangée. Voilà. On pourrait ajouter une autre fuite de lumière qui affecterait le côté gauche de la photo. Alors, je retourne ici. là, j'en veux une qui est subtile. Voyez, j'aime bien la fuite de lumière numéro 45. Ici, je l'aime bien celle-là. Alors, je vais la prendre. Je la glisse dans mon Photoshop. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer par la tourner dans le sens horaire de 90 degrés, comme ça ici. et ensuite, je vais la basculer horizontalement. Alors, symétrie, axe horizontal. Voilà, comme ça ici. Et je la place à gauche. Là. Comme ça. Voilà. Boum. OK. Maintenant, je change le mode de fusion de mon calque de fuite de lumière, le deuxième que je viens d'ajouter. Je change le mode de fusion pour superposition, comme ça ici. Voilà. Je vais ajouter un calque de réglage teinte de saturation. J'ai clippé mon calque de réglage au calque de fuite de lumière, comme on a fait tout à l'heure, parce que je veux que le calque de réglage teinte de saturation affecte uniquement la fuite de lumière. Et je vais diminuer la saturation. Voilà, comme ça ici. Je ne vais pas la diminuer encore un petit peu plus. Voilà, comme ça. Je vais ajouter un masque au calque de fuite de lumière, le deuxième que je viens d'ajouter. Je prends mon pinceau, je m'assure que le pinceau est en noir et je vais masquer le calque là où il a pied et tête par-dessus les fleurs. Voilà. Maintenant, un petit truc d'organisation, parce que lorsqu'on travaille dans Photoshop, vous voyez, j'ai beaucoup de calques et ça peut devenir embêtant de se retrouver dans tous ces calques-là. Alors, lorsque j'ai des calques qui sont clippés ensemble, comme par exemple, le calque de fuite de lumière numéro 45 et le calque teinte de saturation qui est juste au-dessus, ces deux calques-là sont clippés ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les deux calques. Alors, je maintiens la touche contrôle enfoncée et je clique sur les deux calques. Je vais cliquer le bouton droit de la souris et en bas, je vais appliquer une couleur, alors orange. N'importe quelle couleur, ça n'a aucune importance. Et là, vous voyez, mes deux calques qui sont clippés ensemble ont la couleur orange. Je vais refaire l'opération avec les deux calques en dessous qui sont eux aussi clippés ensemble. Alors, je vais sélectionner les calques qui sont clippés ensemble, je clique le bouton droit de la souris et là, je vais prendre une autre couleur, bleu. OK? Et là, j'ai un repère visuel. Alors, les calques oranges sont clippés ensemble, alors ça me dit que ces deux calques-là vont ensemble. Les deux calques qui sont ici sont bleus, alors c'est un repère visuel qui me dit que ces deux calques-là vont ensemble. Alors, j'ai ma photo effet l'homographie et maintenant, il me reste juste à enregistrer mon travail. Alors, pour enregistrer son travail, on fait fichier en haut ici, on fait fichier et enregistrer ou, et si vous regardez à droite, vous avez Photoshop vous dit le raccourci clavier qui va vous permettre de faire la fonction. Alors, lorsqu'on veut faire enregistrer, on peut venir dans le menu fichier et cliquer sur enregistrer ou on peut tout simplement faire CTRL-S. Alors, j'ai fait CTRL-S et là, on laisse Photoshop enregistrer la photo. Alors, en bas à gauche, il y a une petite barre bleue qui m'indique que Photoshop est en train de travailler. On laisse Photoshop travailler. Alors, plus il y a de calques, plus l'enregistrement va être long. Et là, étant donné qu'en plus j'ai des objets dynamiques, ça va être encore un peu plus long. et lorsque l'image est enregistrée, lorsqu'on revient dans Lightroom, eh bien, on retrouve notre image et si on regarde le nom du fichier, eh bien, on peut voir que Photoshop a ajouté au nom du fichier la mention modifiée. Et ça, ça vous indique que le fichier a été modifié dans un autre logiciel que Lightroom. Alors, lorsque vous êtes dans votre bibliothèque de Lightroom et que vous avez un fichier qui porte la mention modifié dans le nom du fichier, c'est parce que le fichier a été modifié dans un autre logiciel que Lightroom. Et c'est comme ça qu'on peut créer des photos de style l'homographie. Alors, voilà. C'est un tutoriel qui a été un petit peu long parce que, comme je disais tout à l'heure, je donne beaucoup d'informations sur comment faire les choses dans Photoshop. J'espère que vous avez apprécié. Comme je dis toujours, la seule manière d'apprendre et de s'améliorer dans Photoshop, c'est en travaillant régulièrement avec le logiciel. Alors, ouvrez une photo dans Photoshop et amusez-moi à la modifier. Essayez toutes sortes de choses. La courbe d'apprentissage lorsqu'on débute dans Photoshop est lente et ça peut être décourageant, mais il faut persister. Pour en revenir aux photos, l'homographie, ici, j'avais une photo qui était très, très sombre. Alors, les effets de flou que j'ai créé dans la photo ne sont pas trop visibles. Mais, lorsque vous avez une photographie qui est plus lumineuse avec des informations visuelles un peu plus nettes dans la photo, là, les effets de flou vont devenir vraiment intéressants. Alors, écoutez, je vous dis merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage